Alors, bienvenue à vous sur un nouveau tutoriel de Kazaku.com. Dans celui-ci, on apprendra à créer notre propre tutoriel avec le logiciel Camtasia 8.0. La première des choses, c'est d'appuyer sur le bouton Record Screen, chose qu'on fera sans plus tarder. Après, on se rend sur MS Paint, comme ça je vous montre les écrans sur lesquels on aboutit. Donc, on aboutit sur l'écran suivant, où il y a un gros bouton en rouge qui s'appelle Record. Donc, si vous appuyez sur le bouton en rouge, vous commencez votre enregistrement. Sinon, si vous voulez plus d'options, vous pouvez soit élargir la vue de votre écran en appuyant sur Fullscreen, soit personnaliser la taille de l'écran que vous voulez enregistrer. Alors, pas mal d'options s'offrent à vous. Donc, soit vous choisissez un format de résolution standard de vidéo, soit vous personnalisez en appuyant sur le dernier bouton de la liste. D'accord ? Sinon, vous avez aussi également des options qui portent sur le son. Voilà, la partie audio. Je descends un tout petit peu pour vous montrer. Alors, vous pouvez par exemple ne pas enregistrer votre microphone, donc Record Microphone, ou bien tout simplement ne pas enregistrer les 100 systèmes. Donc, sans plus tarder, nous passerons au bureau pour ouvrir un fichier Word. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer comment saisir du texte sur MS Word. Donc, ce tutoriel, il ne sert absolument à rien. C'est juste pour vous montrer qu'on est en train d'enregistrer notre écran maintenant. Donc, OK. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton rouge de Record, on peut enregistrer notre écran. Donc, tout ce que vous voyez maintenant, il est en train d'être enregistré. Et quand je finis de l'enregistrer, j'appuie simplement sur le bouton F10. Donc, une fois que j'appuie sur le bouton F10, je retrouve cet écran-là. Je vais appuyer sur Save and Edit. Donc, en appuyant sur Save and Edit, je vais nommer, par exemple, mon logiciel. Je vais nommer, par exemple, mon enregistrement. Word Camtasia. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, il y a l'extension Camrec, .camrec. Donc, je vais importer. Et je choisis Word Camtasia.camrec. Je double-clique. Et là, je peux descendre cet enregistrement dans la partie inférieure de mon écran que j'appelle la Timeline. Donc, la Timeline, c'est la zone de Camtasia qui permet de déposer les objets physiques comme les images, comme les vidéos, comme les sangs et les fichiers MP3. C'est principalement dans cette zone que vous allez effectuer des modifications sur ce que vous avez enregistré sur votre écran. Donc, j'ai appuyé ici sur Play pour voir le contenu de mon enregistrement. Donc, en effet, c'est bel et bien mon tutoriel de MS Word. D'accord ? Je vais appuyer sur Pause, en fait. Je vais appuyer sur Pause. Et à partir de ce moment, je pourrais aussi agrandir ou bien réduire la taille de ma fenêtre de visualisation. Je peux aussi déplacer le curseur de la Timeline. Déplacer de droite à gauche pour me situer dans l'enregistrement, mais également étendre la zone de sélection. Donc, quand j'étends la zone de sélection, de cette manière, je peux, par exemple, découper, supprimer une portion de la vidéo. C'est ce que j'ai fait maintenant. J'ai supprimé une portion de la vidéo. Donc, voilà. Autre notion à savoir, c'est celle des tracks. Donc, les tracks, ce sont des portions de la Timeline où je dépose un objet physique. Donc, dans le track numéro 3, par exemple, j'avais déposé l'objet vidéo. Dans le track numéro 2, je viens d'apporter l'image, donc le logo de Kezako, que j'ai déposé sur la track numéro 2. Et donc, je peux maintenir l'image affichée sur ma vidéo, en étendant l'objet qui représente le logo de bout en bout dans la Timeline. Après, vous avez donc le menu Librairie, Callouts, Zoom In, Audio et Propriétés visuelles, mais beaucoup plus d'autres menus que je vais vous présenter dans de nouveaux cours de Kezako. La dernière des choses, c'est de produire votre contenu vidéo. En appuyant sur Produce & Share, donc vous avez le choix entre différents formats. Donc, moi, par exemple, je vais choisir MP4 à 720 pixels. Après, il sera juste question de nommer votre fichier et de poursuivre la création. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo sur Kezako.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501